Musique Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode avec un haul et essayage de mes derniers achats fait sur certains e-shop grand taille J'ai commandé sur deux e-shop, j'ai été chez H&M et Primark Primark c'est le petit bonus parce que j'ai juste acheté deux petites choses et je vais vous montrer tout ça maintenant dans cette vidéo en catwalk et je vais aussi vous parler un petit peu des matières, des coupes et des marques dans lesquelles j'ai acheté Alors on va commencer tout de suite avec ma commande Hula Popken Alors Hula Popken c'est une enseigne allemande qui a quelques magasins en France et en Belgique mais aussi un e-shop et Hula Popken c'est une marque que je dirais un peu vieillotte Moi j'y achète souvent des collants et aussi j'ai déjà acheté il y a quelques années quelques basiques mais c'est en plus parce qu'ils ont une collection normale qui va du 44 au 66 il me semble et qui propose une collection assez basique, classique, pas extrêmement tendance et jeune mais depuis l'année passée ils ont lancé une gamme qui s'appelle Studio Untold et qui est vraiment canon elle regroupe plein de nouveautés mais ce sont des vêtements vraiment jeunes, colorés, tendance et même ils ont quelques vêtements qui ont été réalisés en collaboration avec certaines blogueuses alors moi j'ai commandé chez Hula Popken deux jupes, un t-shirt et un haut crop top je vais vous montrer ça tout de suite, je vous le dis déjà alors il y a une vraiment une très bonne surprise et un coup de coeur de cette commande Hula Popken et il y a vraiment le contraire, il y a vraiment une grosse déception allez je vous montre ça tout de suite on va commencer avec le vêtement le plus simple, c'est vêtement un t-shirt mais pas n'importe quel t-shirt, il est rose, en plus avec un poney dessus c'est un t-shirt My Little Pony que voici alors Studio Untold au contraire de la collection standard de chez Hula Popken ne va que jusqu'au 56 ou 54 il me semble donc ça va pas aussi grand que le reste de la collection moi j'ai commandé du XL qui équivaut à du 48-50 je m'étais renseignée sur internet et on m'avait dit que Hula Popken était plutôt une marque faite pour les grandes moi je me rappelle que ça fait longtemps que j'ai fait des achats je me rappelais plus trop du coup j'ai préféré vendre on m'a dit que c'était une collection faite pour les grandes ce qui est vrai parce que aussi bien dans les hauts que dans les jupes que je vais vous montrer la longueur est vraiment, on sent que c'est vraiment différent et du coup c'est vraiment plus adapté à une femme qui sera grande moi je vais faire 1m53, tenez en compte quand vous allez voir les essayages mais voilà, alors ce t-shirt est tout ce qu'il y a de plus classique c'est un bête t-shirt, sauf qu'il a ce petit poney j'aime bien prendre mes t-shirts assez grands donc j'ai pris un XL, je pense que, vous allez le voir dans l'essayage j'aurais pu prendre une taille inférieure ça aurait été très bien, mais là j'aime bien parce qu'il est bien large et vraiment bien long à part ça, il n'y a rien de spécial à dire sur ce t-shirt les finitions sont bonnes c'est une matière t-shirt mais plutôt un peu épaisse quand même il n'y a rien à dire, on sent que c'est quand même de la qualité et c'est important parce qu'il faut dire aussi que Hula Popken est une marque qui est un chouia cher quand même moi j'ai profité d'une réduction et j'avais aussi acheté certains vêtements en promo d'ailleurs ce t-shirt était en promo quand je l'ai commandé mais il n'est plus, je pense, sur le site Hula Popken en ce moment mais là aussi il faut faire un petit peu attention parce que je sais que sur le site belge, là où j'ai commandé c'est bizarrement, c'était différent de ce que je voyais sur le site français du coup je vous conseille quand même de bien fouiller dans les pages pour voir s'il y a des articles qui ne vous intéressent pas en regardant dans les différents onglets peut-être que d'autres articles vont apparaître enfin moi j'ai l'impression qu'il y a un petit problème dans le site au niveau de l'affichage des articles et voilà ça c'est dit et voilà, en tout cas c'est un bon t-shirt il n'y a rien à dire de spécial sur celui-là c'est un classique et j'adore les petits poneys je le trouve vraiment vraiment sympa et vraiment mignon ensuite, deuxième vêtement c'est un top, un crop top gris que voici alors la particularité de ce top, de crop top gris c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté c'est parce qu'il y avait des espèces de petits plots en plastique je ne sais pas si vous allez bien voir des petits plots en plastique vraiment sympa et coloré je trouve aussi que la coupe est vraiment intéressante au niveau des manches, c'est pas vraiment une vraie manche vous voyez un petit peu l'arrondi c'est une coupe très large j'ai choisi de le prendre aussi en XL une taille qui me convient bien c'est peut-être un chouïa grand dans le dos mais en tout cas pour un crop top moi je préférais vraiment être à l'aise être bien dans ce top et j'ai préféré l'avoir un petit peu grand aussi XL pour moi c'est vraiment la bonne taille je pense qui m'est bien adaptée ce crop top je l'ai acheté déjà parce qu'il est mignon et il est original mais aussi parce que je l'avais vu sur une tenue, sur le site de la Popken associé à une jupe que j'ai aussi acheté et franchement je trouve que la tenue était géniale et je pense d'ailleurs vous la refaire bientôt sur le blog au niveau de la matière, de la qualité il n'y a rien à dire là aussi les finitions sont très bonnes on dirait du t-shirt mais ce n'est pas du t-shirt en fait c'est une matière, un tissu assez épais je pense qu'il sera plutôt idéal pour une mi-saison parce que ce n'est pas un t-shirt ce n'est pas aussi léger qu'un t-shirt c'est quand même un peu lourd en fait mais sinon au niveau des finitions franchement c'est top là aussi il est un petit peu cher je crois que c'est de mémoire une quarantaine d'euros mais franchement il est très bien ensuite on va passer aux deux jupes que j'ai acheté et on va commencer par la déception en fait là je vais vous montrer la jupe qui m'a vraiment poussé à passer cette commande sur Ula Popken une jupe que j'ai eu depuis des semaines et des semaines que je vois sur le site d'Ula Popken que j'ai vu passer chez des blogueuses que j'ai vraiment envie d'acheter que j'avais vraiment envie d'acheter la photo sur le site d'Ula Popken vous allez la voir juste ici vous voyez que la jupe est vraiment évasée et ondulée et finalement ce n'est pas du tout la même chose quand on la reçoit et quand on l'essaye chez soi donc c'est la jupe matelassée alors sur le site ils décrivent ça comme une jupe en simili-cuir il me semble pas du tout en fait même de loin on dirait vraiment quelque chose de matelassée vraiment elle n'est pas du tout extensible pas du tout elle est assez rigide en fait en fait elle est vraiment elle ne fait pas d'ondulation même quand on la porte vous allez le voir sur le catwalk mais elle ne fait pas d'ondulation même quand elle est portée elle est vraiment rigide au niveau de la taille là aussi j'ai pris un un 50U alors moi il faut savoir que ma taille pour les bas varie entre le 48 et le 50 mais souvent c'est quand même 50 parce que je suis plus grosse du bas que du haut du coup j'aime bien quand même prendre du 50 pour être sûre et là vous allez le voir aussi dans une partie du catwalk on dit je pense que c'est un centimètre un centimètre et demi trop large même si elle tient bien elle ne tombe pas elle ne glisse pas il n'y a rien elle tient bien en place mais vu que c'est rigide ça laisse un espèce de petit espace vous savez c'est un peu comme quand on est très cambré comme moi et qu'on porte des jeans on a toujours un espace derrière et bien ça fait la même chose il y a un petit espace comme ça rigide mais je pense qu'il y a tellement peu de jeu à cet endroit là que si j'avais pris la taille en dessous j'ai bien peur que ça a été trop petit en fait que ça soit trop petit alors je pense que j'ai pris la bonne taille donc du 50U mais après vous pouvez voir que c'est je pense que c'est vraiment au niveau de la matière et de la coupe que c'est un petit peu bizarre autre chose que je trouve bizarre c'est la longueur en fait pas bizarre mais ce n'est pas adapté à moi elle est trop longue alors c'est un petit peu gênant pour moi parce que moi je fais un mètre cinquante je porte rarement du long alors quand je porte du long c'est vraiment quelque chose qui m'arrive un mi-mollet à la cheville vraiment des jupes comme ça des jupes mi-longues comme ça mais là c'est une jupe qui est censée être plus courte bien sûr je me doutais que ça n'allait pas tomber comme le mannequin sur la photo de la pop-can parce que ces filles sont toujours très grandes mais quand même je m'attendais à quelque chose qui monte un peu plus haut et finalement non elle est un peu longue après cette jupe franchement je la trouve vraiment pas mal là aussi au niveau des finitions de la matière et tout il n'y a rien à dire c'est bon c'est très bon le seul truc c'est cette longueur qui me dérange et je pense donc je vais la garder ça c'est sûr mais je pense que je vais lui faire un petit tourlet pour qu'elle remonte plus haut pour que je me sente mieux dans celle-là que je sache mieux la porter avec sur mes tenues je pense que plus courte ça sera plus adapté à moi mais voilà après pour le reste il n'y a rien à dire c'est une jupe aussi qui est un peu épaisse mais sinon elle est enfin il n'y a rien à dire sur ça elle est vraiment très bien alors la particularité de cette jupe aussi c'est que je vous disais tout à l'heure que Hula Popkin avait fait quelques vêtements en collaboration avec des blogueuses et bien cette jupe a été faite en collaboration avec une blogueuse qui s'appelle Stéphanie alors quand vous achetez des vêtements en collab vous avez bien sûr l'étiquette Hula Popkin qui est ici mais vous avez en plus l'étiquette de la blogueuse donc elle s'appelle Stéphanie il y a un petit descriptif il y a sa photo mais c'est en allemand donc je ne comprends que dalle mais par contre derrière vous avez l'URL de son blog alors sur l'étiquette il fait noter My Story by Studio Untold et son blog c'est dressitcurvy.de donc c'est assez sympa c'est le seul vêtement en collaboration de collaboration que j'ai acheté voilà c'est la prise jupe matelassier ensuite dernier achat alors là cette jupe c'est vraiment un gros une grosse bonne surprise un gros coup de coeur parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi bien moi j'ai acheté cette jupe parce que je l'ai vue avec sur une tenue avec le crop top que je vous ai montré précédemment mais à part ça moi celle qui me faisait envie c'était la matelassier qui finalement n'est pas top mais celle-ci je ne m'attendais à rien de spécial j'ai juste acheté un petit peu comme ça juste parce que je la trouvais jolie mais sans plus et finalement elle est méga canon alors c'est la jupe en tulle que voici je vous laisse regarder le catwalk cette jupe je l'ai prise aussi en 50U mais elle taille assez différemment de la jupe matelassée alors elle n'est pas non plus extensible mais elle est beaucoup moins rigide là c'est vraiment du tissu bien rigide, bien souple pareil pour le reste de la jupe mais c'est une jupe évasée aussi en tulle mais c'est pas du tout la même chose là c'est du 50 c'est la même taille que la jupe matelassée mais je me sens en fait je sens que la taille est mieux je sens qu'il y a moins de il n'y a pas ce petit espace comme je vous disais ce petit jeu là d'un centimètre, un centimètre, un centimètre et demi non là elle est vraiment bien elle tient bien elle est bien en place elle ne glisse pas elle ne tourne pas rien c'est vraiment la bonne taille elle a coûté 40 euros ce qui est un prix correct pour une jupe en tulle parce que alors moi j'aime beaucoup les trucs en tulle les robes, les jupes vous en avez déjà vu sur le blog aussi mais la jupe en tulle c'est toujours une histoire pour en trouver des vraiment bien alors bien sûr il y a des magasins standard type ASOS ASOS Curve qui en vendent moi j'en ai déjà acheté une là-bas mais elle est trop droite je trouve qu'elle n'est pas assez évasée mais en même temps elle n'était pas du tout chère vous avez ensuite les magasins comme eBay où vous pouvez facilement trouver des jupes en tulle courtes ou longues mais là en général c'est que du tulle il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment un vêtement réfléchi c'est bêtement un truc en tulle un tutu un tutu danseuse un tutu un peu un peu émo gothique etc enfin vous voyez genre de vêtements et ils ne sont pas toujours de très bonne qualité non plus j'avais déjà essayé longtemps longtemps franchement ce eBay je ne suis pas vraiment fan et ensuite vous avez des magasins comme Etsy qui la regroupe plutôt des couturières qui viennent un peu d'un peu partout dans le monde et qui peuvent vous créer votre jupe en tulle votre tutu un peu comme vous voulez bien sûr là il y a un prix à payer alors elle peut être plus longue plus courte plus libre avec plus d'épaisseur de tulle avec moins d'épaisseur de tulle un peu comme vous voulez il y a moyen de faire une couture custom mais là vous payez le prix parce que ça revient à quelque chose comme ça dépend vraiment de la couturière mais comptez quand même sur Etsy vu qu'on paye la fille quand même c'est du fait main on paye son travail ce qui est c'est un prix logique aussi mais ça c'est aux alentours de 800 euros ce qui est un peu cher mais bon c'est toujours un bon investissement c'est toujours des vêtements de bonne qualité ça il n'y a rien à dire il y a aussi une vendeuse en france je ne sais plus son nom mais en tout cas c'est toujours des bons produits des bonnes jupes en tulle des bons tutus il n'y a rien à dire pour ça mais il faut savoir mettre le prix après il y a d'autres magasins qui font ce genre de jupes aussi mais c'est à l'étranger et là c'est pas forcément disponible pour nous je pense à des magasins comme City Chic qui me semble est une ancienne soit américaine soit australienne mais qui ne vive pas chez nous qui fait des super tutus mais bon c'est pas pour nous du coup c'est toujours un peu de dilemme pour trouver ce genre de jupe et là j'ai trouvé donc celle-ci vient de chez Hula Popken et elle est géniale elle est vraiment trop belle vous avez bien sûr plusieurs étages de tissu donc vous avez le premier en tulle qui est ici vous avez ensuite le second qui est du synthétique mais avec une maille plus serrée en fait c'est quelque chose de doux voilà et au bout vous avez ici un contour de tulle qui fait tout le contour de la jupe avec un motif une dentelle une espèce de dentelle comme ça avec des petits points des petits ronds mais voilà et puis ensuite vous avez encore une couche et ça c'est vraiment la doublure qui est ici et sur cette doublure c'est de la doublure classique sur cette doublure vous avez encore une couche de tulle dans le bas vous avez 15 cm de tulle et du coup ces trois couches et demi ça fait vraiment la jupe très évasée très bombante gonflante franchement je ne m'attendais pas à une jupe aussi belle avec une coupe aussi jolie et au niveau de la longueur autant la jupe matelassée est un peu longue autant celle-ci je trouve que c'est vraiment la longueur parfaite pour moi elle tombe pile là où il faut sur les jambes il n'y a rien à dire franchement je suis très 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 contente je trouve que c'est vraiment un bon achat et c'est un de mes coups de coeur deuxième commande je vais vous parler de ma commande H&M alors H&M j'avais été maintenant ça fait deux semaines il me semble j'avais été sur le site internet un soir j'avais envie de faire du shopping et j'avais repéré deux trois trucs qui étaient vraiment vraiment sympas à tel point que je me suis fait une micheliste et que j'ai décidé le lendemain d'aller voir ce que ça donnait vraiment en magasin parce qu'à Bruxelles on a la chance d'avoir un corner grande taille chez H&M dont le H&M qui est à la rue Neuve c'est le flagship donc c'est le plus grand quand vous venez de la place c'est le premier sur la rue Neuve à droite c'est celui-là qui a le corner grande taille et du coup j'avais envie d'aller vraiment tester voir parce que j'étais un peu un peu sceptique de voir vraiment à quoi ça ressemblait connaissant la qualité H&M etc et puis il fallait vraiment que je teste les jeans c'est parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les jeans chez H&M au niveau des tailles et là encore vous allez voir et du coup suite à cet essayage donc que j'ai été faire chez H&M rue Neuve bien sûr j'ai acheté quelques trucs mais je vous ai aussi fait un poste en cabine avec tout ce que j'ai essayé en cabine chez H&M je vous l'ai mis sur le blog je vous remettrai le lien en barre d'infos et voilà donc ça maintenant vous allez voir ce que j'ai vraiment acheté au final j'ai acheté que 3 trucs alors H&M grande taille il faut savoir qu'il y a quelques années je ne sais plus combien de temps ils avaient leur collection de grande taille qui s'appelait Bib Big is Beautiful qui était pas top en fait toujours des coupes larges pas de couleur pas vraiment de vie en fait un truc un peu pour cacher les ronds enfin quelque chose qui n'arrive rien à voir avec ce qu'H&M propose d'habitude dans sa collection standard que ça soit Conscious Denim ou collection normale Divided ou etc et du coup c'était triste cette collection Bib et il y a quelques années il me semble c'est 2 ans 2 ans peut-être 3 ils ont décidé de repenser cette collection de refaire et de faire une collection de changer le nom carrément qui s'appelle H&M plus à partir de ce moment là ils ont dit on va changer on va essayer de faire des vêtements plus tendance plus jeunes qui vont attirer les rondes modernes etc et au début j'étais un peu un peu sceptique parce qu'ils ont continué à faire des basiques pas vraiment des trucs hyper tendance mais au fil des saisons au fil des années ils ont commencé vraiment à s'améliorer de plus en plus et là franchement déjà l'année passée fin l'année passée je trouverais qu'il y avait une nette amélioration avec quelques vêtements en séquins qu'ils avaient fait mais qui étaient vraiment super chouettes et là ils ont continué et ce qu'il y a actuellement chez H&M plus je trouve ça qu'il y a vraiment des trucs très très chouettes notamment le jeans que je vais vous montrer qui est vraiment génial mais au niveau des couleurs il y a quand même un truc il n'y a pas énormément de couleurs vous allez voir d'ailleurs les deux t-shirts que j'ai acheté sont gris et noir s'ils avaient été en couleur moi j'aurais été plus tentée par de la couleur mais je les trouve quand même chouettes et voilà donc je vais vous montrer rapidement mes trois achats alors on commence avec le t-shirt à poids que voici c'est un t-shirt avec un col bateau comme ceci c'est un t-shirt tout ce qui est plus classique en fait ce que j'aime dans ce t-shirt c'est vraiment les gros poids j'aime bien les poids et plus ils sont gros mieux c'est en fait moi j'adore les gros poids au niveau de la taille celle-ci c'est du 3XL ouais c'est ça du 3XL fallait vraiment que j'essaye pour voir ce que ça donne parce que quand c'était H&M bip j'avais toujours des problèmes de taille je trouvais parfois ça taille petit parfois ça taille grand celui-ci en général pour les t-shirts donc je vous disais pareil que chez quand je vous ai montré le t-shirt de la pop can j'aime bien quand les t-shirts sont larges surtout H&M parce qu'H&M je sais d'office qu'au bout de je sais pas combien de lavages ils vont commencer un petit peu à bouger à ternir à rétrécir une miette et ça du coup je préfère vraiment en tout cas chez eux j'aime beaucoup avoir des t-shirts bien larges celui-ci est très très bien donc il est tout ce qu'il y a de plus classique c'est un t-shirt avec des manches courtes matière t-shirt très fin voilà c'est classique c'est du H&M il n'y a rien à dire de spécial je pense qu'il coûtait une quinzaine d'euros ou peut-être un peu plus je ne sais plus vous allez voir de toute façon le prix juste sous la vidéo mais voilà donc c'est un t-shirt vraiment très très sympa et vous le verrez bientôt en tenue une tenue que j'ai déjà shootée pour le blog deuxième chose c'est un autre t-shirt mais avec des manches plus longues c'est un t-shirt avec des lapins des lapins noirs sur un tissu gris là aussi c'est un col un petit peu bateau même qui descend un tout petit peu plus bas en fait les manches sont un peu plus longues aussi au niveau du tissu je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra mais il est vraiment plus transparent plus léger à tel point que quand je regarde comme ça à travers l'épaisseur de la manche pour vous donner une idée je vois à travers voilà donc vous savez que c'est transparent ce que je n'arrivais pas à faire avec l'autre t-shirt avec des poids que je viens de vous montrer donc celui-là est quand même transparent après il faut voir franchement je ne l'ai pas encore porté je ne sais pas ce que ça donne à la lumière vous savez parfois quand vous essayez des vêtements en cabine ça vous paraît normal qu'on ne voit pas trop et puis quand vous êtes face à plein soleil enfin en fait tout ce que vous portez en dessous et ça c'est un peu gênant à voir je ne l'ai pas encore testé à la lumière on verra si c'est trop transparent ou pas si c'est trop transparent franchement je mettrai un petit débardeur en dessous ça fera l'affaire il n'y a pas de problème là aussi c'est un il me semble c'est un je n'ai plus la taille c'est un soit un 3 soit un 2 vous pouvez voir que la taille me va il n'y a rien à dire non plus sur ça ce qui est marrant chez H&M c'est que donc j'ai essayé plusieurs vêtements et pour certains t-shirts j'avais essayé plusieurs tailles j'avais essayé à une taille de différence et en fait il n'y a pas énormément de différence en fait entre deux tailles ça m'a fait un petit peu halluciner par contre j'ai essayé des jeans j'ai essayé deux jeans alors je vais vous montrer le jeans que j'ai acheté le jeans pour lequel je suis allée chez H&M en fait c'est le jeans girlfriend low west que voici vous allez le voir sur le catwalk alors ce jeans j'ai tout de suite craqué quand je l'ai vu sur internet parce que j'adore les boyfriends j'en porte mais tout le temps même en hiver même s'il y a des grands trous je mets un collant une paire de collant en dessous j'en ai plusieurs j'adore les boyfriends et là je voulais vraiment voir la différence avec un girlfriend la différence c'est vraiment que la coupe est moins boy est moins large en fait c'est moins ça fait vraiment moins garçon c'est vraiment plus taillé pour des coupes féminines détaillé comme ça en fait il y a moins tissu c'est vraiment plus près du corps sans être trop près du corps vous le voyez aussi quand je le porte ça reste quand même une coupe chouïa large mais pas trop large pas autant qu'un boyfriend et franchement je trouve que cette coupe est hyper intéressante je n'avais jamais essayé un girlfriend mais j'ai vu qu'il y avait des girlfriends sur d'autres sites internet du coup je pense que je vais me lancer que j'en ai acheté plusieurs et alors ce jean-ci je le trouvais extraordinaire sur le site je voulais absolument l'essayer parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les jeans chez H&M au niveau des tailles ça a toujours été un petit peu n'importe quoi et là encore ça a été un petit peu n'importe quoi parce que j'ai essayé donc le girlfriend en je vais vérifier quand même en 48 EU mais j'avais vu aussi un autre jeans qui ressemblait à celui-là vraiment qui ressemblait fort mais qui était slim oui slim et je l'ai essayé du coup une taille au-dessus donc c'était du 50 EU je me suis dit bah si c'est un slim il vaut peut-être mieux que j'essaye une taille au-dessus et qui était aussi plus taille basse que celui-ci je l'ai pris croyant qu'il allait mal et au final même du 50 EU en slim taille basse bah je rentre pas dedans je sais pas le fermer vous pouvez voir vous pourrez voir la photo sur le blog post en cabine bah je ne sais pas le fermer je trouve ça énorme parce que c'est quand même une taille de différence ça veut dire que si j'avais voulu acheter le slim j'aurais dû prendre du 52 ça veut dire que celui-ci le girlfriend en 48 et le slim en 52 je trouve que c'est énorme en une différence de deux tailles alors que voilà et ça ça a toujours été récurrent chez H&M pour moi les jeans il y a toujours eu des problèmes mais bon c'est vraiment pour ça que je voulais acheter celui-ci franchement est vraiment très très chouette ce girlfriend j'aime beaucoup les lignes donc ça c'est classique hein sur un jean mais j'aime beaucoup les lignes bien sûr les trous j'adore les trous ceux-ci ont tendance à un petit peu s'abîmer plus en fait à ce niveau-ci j'ai déjà par exemple perdu quelques films j'ai déjà dû en retirer mais bon c'est une usure un peu normale sauf que par rapport à mes autres boyfriend j'ai un boyfriend de chez Azos et un boyfriend de chez Kiabi et eux même s'ils ont des trous et des flûches eux ne perdent pas le flûche donc je me dis je sais pas il y a peut-être une différence avec celui-là mais voilà en tout cas il est très très chouette franchement je suis hyper contente c'est mon premier coup de coeur de cette commande générale de toutes les commandes que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est ce jeans boyfriend girlfriend pardon c'est ce jeans girlfriend et la jupe de chez Hula Popkin la jupe en tulle troisième commande passée chez Violetta alors Violetta c'est une marque de Mango alors c'est pas une marque grande taille d'ailleurs ça se sent dans les coupes franchement c'est une marque en fait c'est une gamme de produits de chez Mango pour laquelle ils ont décidé de faire des tailles étendues et en fait ça va du 40 au 54 donc c'est des tailles très larges quand ils ont lancé Violetta by Mango ils ont ils ont dit qu'ils allaient voir comment ça allait se passer qu'ils allaient d'abord lancer des corners un peu partout dans les Mango à savoir qu'il n'y en avait qu'un à Bruxelles dans la rue Neuve et en fonction de ça de voir s'ils allaient pas carrément lancer des boutiques Violetta by Mango et finalement depuis l'année passée fin de l'année passée ils se sont retirés de Belgique et ouais il n'y a plus du tout de Violetta moi j'avais été chez Violetta lorsqu'ils étaient à la rue Neuve mais ça fait du coup ça fait deux ans quelque chose comme ça et j'avais acheté des vêtements je n'avais pas été en tout cas j'avais été convaincue par les vêtements qu'ils proposaient je trouve qu'ils sont sympas mais par contre je n'avais pas du tout été convaincue par la qualité à l'époque j'avais pris un jegging bleu clair quasiment blanc en fait un peu délavé et j'avais eu un problème au niveau d'une tâche qui n'est jamais vraiment partie qui avait fait au final une tâche blanche alors que je l'avais lavé directement après que j'ai fait la tâche je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé et le deuxième article que j'avais pris c'était un t-shirt qui avait aussi très mal passé le lavage alors que je l'avais à la main je ne comprends pas non plus ce qui s'est passé quand il a séché il a réfrécit bizarrement et du coup je me suis dit pour ces deux produits mais en fait c'est vraiment de la merde la qualité de merde alors que Mango de manière générale est un peu cher et Violetta est cher aussi du coup c'est la même gamme de prix et je me suis dit mais putain c'est de la merde c'est vraiment le tissu qui était vraiment bizarre je pense que c'est vraiment la qualité de tissu du coup je me suis dit après cette commande là c'est la première expérience je me suis dit plus jamais j'achète là dedans et puis de toute façon c'est parti de la rue neuve donc voilà mais je vous le disais les vêtements Violetta Balmango je les trouve toujours très sympa et en particulier le dernier lookbook qu'ils ont posté donc c'est le lookbook printemps-été 2016 je l'ai posté sur ma page Facebook vous pouvez aller voir je vous mets le lien en barre d'infos vous pouvez le voir rapidement ici mais voilà c'est le dernier lookbook et je trouve qu'il y a des vêtements vraiment canons il y a le jeans extra flair qui est vraiment génial mais c'est cher c'est cher pour ce que c'est voilà du coup j'ai pas commandé mais j'ai passé un petit temps quand même à hésiter devant mon panier me dire est-ce que je valide est-ce que je valide pas est-ce que je valide évidemment j'ai pas validé et par dépit je suis allée voir sur Mango Hotlet qui est un site parallèle à Mango sur lequel ils mettent leur fin de série et tout ça et il y a vraiment mais plein de choix mais vraiment plein plein de choix il y a beaucoup de trucs je pense que j'avais déjà été une fois avant mais que j'avais pas flashé et là j'ai été mais j'ai fait des pages des pages des pages il y avait vraiment beaucoup de trucs et avec des bonnes réductions vraiment des moitiés des plus que la moitié c'est peut-être très important vraiment beaucoup et d'ailleurs j'avais remarqué aussi que quand Mango faisait solde aux périodes légales de solde là aussi c'est toujours démarqué mais d'une force je comprends pas ils font vraiment des énormes démarques tout le temps et voilà ils ont aussi sur le site de Mango Hotlet en ce moment quelques vêtements du printemps ce qui est très chouette et j'avais repéré plusieurs vêtements mais tous n'étaient pas à ma taille encore donc comme c'est des fins de série c'est logique aussi qu'il y ait des tailles qui ne soient plus disponibles tous n'étaient pas à ma taille j'étais un peu déçue j'ai quand même pris trois vêtements j'ai pris un petit pullover à paillettes et j'ai pris un cardigan à paillettes aussi c'est en fait c'est la même et puis j'ai pris un peu un peu au hasard en fait aussi tout comme la jupe en tulle j'ai pris cette une veste motard je crois qu'ils appellent ça une veste motard bleue qui n'était vraiment pas cher qui coûtait je ne sais plus 50 euros quelque chose comme ça sans grande conviction parce que je vous l'ai dit Violetta by Mango moi j'avais testé je n'avais pas trouvé ça extraordinaire au niveau de la qualité je me suis dit là c'est vraiment pas cher le t-shirt un des pulls je crois que c'était même pas 20 euros 7,15 quelque chose comme ça je me suis dit bah allez pour tester parce qu'ils avaient c'était vraiment sympa ce que j'avais choisi quand même j'étais en valet je voulais de la paillette encore et voilà donc j'ai commandé alors j'ai commandé tout d'abord je vous montre ça c'est on va commencer par le cardigan parce que c'est celui-là c'est un cardigan que j'ai commandé en taille XL et c'est un cardigan avec des paillettes donc il y a des sequins dessus vous voyez vous allez voir le catwalk tout de suite vous pouvez voir que en fait de manière générale c'est un petit peu dur à dire mais mon goût taille petit sans tailler trop petit alors je m'explique pour le cardigan vous voyez c'est un petit peu ajusté ce n'est pas gênant parce que c'est un cardigan de toute façon je le porte ouvert moi je m'en fous du cardigan du moment que mes bras rentrents et que je suis à l'aise dedans il est très extensible ça n'y a rien à dire c'est vraiment hyper extensible logique il n'y a pas de problème il me va mais vous pouvez voir que c'est un petit peu plus ajusté alors qu'au niveau de la side chart c'est vraiment la taille qu'on me conseillait d'acheter et c'était la taille aussi que j'avais acheté lorsque j'avais été il y a deux ans envers mes cours chez Mango que j'en avais acheté j'avais acheté deux vêtements de Violetta c'était aussi j'avais aussi pris du XL donc je me suis dit XL c'est ma taille mais vous pouvez voir que c'est un petit peu ajusté un petit peu près du corps après c'est pas un problème pour ce vêtement mais de manière générale on va dire que Mango taille petite et au bras ça va se voir encore plus je vais vous montrer tout de suite le pull donc ça c'est le deuxième vêtement que j'ai acheté chez Mango c'est un pull au vert collant V à paillettes donc c'est exactement la même matière que le cardigan que je viens de vous montrer voilà et au niveau des bras on le sent aussi dans ce pull au vert même si ce pull au vert lui aussi est vraiment extensible on sent que c'est un petit peu un petit peu pas étroit c'est un petit peu trop près du corps et ça on m'avait prévenu je ne sais plus est-ce que j'avais lu ça mais on m'avait dit Violetta il faut se méfier un petit peu des bras et effectivement les bras je pense qu'ils sont un petit peu étroits alors qu'à la base Violetta quand ils sont lancés ils ont dit on va faire des coups vraiment pensées pour les ronds je trouve que pas du tout parfois c'est court vous voyez le pull au vert il est un petit peu court en fait pour dire quand on va penser vraiment en ciblant les ronds en ciblant les courbes des rondes je trouve qu'il faut vraiment penser à tout c'est à dire qu'une ronde elle n'a pas toujours de la poitrine mais souvent elle en a quand même moi j'ai de la poitrine mais elle a aussi un gros derrière elle a du ventre et tout ça et parfois les constructeurs ne pensent pas spécialement à mettre assez de tissus pour vraiment que le vêtement tombe à la bonne longueur certains le font par exemple Juna Rose les coupes sont toujours excellentes il n'y a rien à dire on sent vraiment qu'il y a une réflexion mais Violetta au final je trouve que c'est vraiment taille étendue donc c'est un truc qui pense en taille standard et puis qui met en taille plus grande tout bêtement avec un peu plus de tissus mais pas spécialement pensé vraiment pour les courbes des rondes voilà et ça ça me prouve encore avec cette commande que c'est aussi pas spécialement fait pour les rondes et là pour le pull au vert vous l'avez vu en catwalk là il est vraiment plus ajusté et si on compare avec la photo du mannequin qui est ici vous pouvez voir qu'elle elle porte vraiment son pull plus large moi sur moi même si je porte la bonne taille c'est vraiment pas c'est pas la même chose j'ai plus de forme j'ai plus de bourrelet et ça ne tombe pas pareil même si franchement je ne me sens pas du tout moulée je trouve que ça va bien moi je l'ai porté je le porte comme ça vous l'avez vu en tenue sur le blog ici et je vous remettrai le lien dans la barre d'infos mais voilà moi je suis très satisfaite de ce pull je le trouve sympa alors il y a un petit problème avec ce pull et du coup les paillettes elles grattent et ouais ça gratte alors même moi j'ai senti tout de suite une fois que j'ai ouvert mon colis que j'ai touché le pull je me suis dit ça va gratter du coup quand je l'ai porté j'ai mis un débardeur en dessous mais même à travers le débardeur je le sentais dans mon dos que ça grattait et au bras que ça grattait du coup ça faut faire un petit peu attention si vous êtes vite gêné par ce genre de choses des vêtements qui sont un petit peu un petit peu dérangeant comme ça faut que vous ne nous pas acheter ce genre de vêtements mais voilà faut savoir mais sinon c'est un chouette franchement c'est un chouette pull moi il n'y a rien à dire au niveau de la qualité je suis aussi très surprise parce que là aussi c'est très très bien le tissu le pull est un chouliat lourd il n'y a rien à dire franchement et les séquins tiennent bien sont bien accrochés enfin franchement c'est très bien et pour finir cette commande Violetta là aussi c'est franchement une bonne surprise alors je suis contente parce que j'ai eu une bonne surprise dans toutes les commandes que j'ai faites c'est une veste en cuir type biker que voici donc c'est un petit perfecto en fait vous voyez les détails il y a un détail sur les manches il y a un zip au bras si on veut remonter moi j'aime bien parfois remonter retrousser mes bras surtout en été et à l'arrière donc bien sûr il y a la poche sur les côtés et à l'arrière il y a des petites attaches aussi ici vous les voyez et alors cette veste je l'ai payée une cinquantaine d'euros je me suis dit bah voilà et quand je l'ai ouvert j'ai regardé cette veste je me suis dit enfin c'est du cuir franchement je ne regarde pas chaque fois la description des vêtements que j'achète parfois oui j'ai fait attention parfois pas du tout là ça a été vraiment j'ai craqué sur l'apparence sur la photo du mannequin sur le site sans faire plus attention que ça c'est typiquement le genre de veste que j'aime acheter j'adore porter donc genre de veste ça va un petit peu avec tout au final je n'ai pas regardé plus que ça et pour 50 euros je ne m'attendais pas à avoir une veste aussi qualitative en cuir deux types de cuir il me semble et voilà franchement je suis très très agréablement surprise tout est bien toutes les finitions sont bien tout est bien pensé elles tombent très très bien franchement il n'y a rien à dire c'est une merveille cette veste c'est vraiment une merveille je n'y attendais pas du tout le seul truc qu'on peut regretter dans cette veste c'est comme je vous disais quand je vous parlais des pulls c'est au niveau des bras alors au niveau des bras il n'y a pas de problème même quand je porte cette veste pour le moment je fais tous les mouvements que je veux souvent quand les bras sont trop petits ça coince quand on va comme ça en arrière mais avec cette veste il n'y a pas de problème sauf si je mets un truc vraiment trop épais alors je l'ai fait aussi j'ai fait j'ai porté cette veste une fois avec un pull avec au dessus une une un espèce de gros gilet veste là c'est gros gilet où il y a plein de petits moutons dessus là des gros morceaux de laine et tout qui font un peu mouton donc j'ai porté ça avec deux épaisseurs quand même pas mal quoi le gilet le gilet était assez assez épaisse c'est quand même une veste et là je me suis sentie un petit peu serrée au niveau du bras alors ce qui est marrant c'est que dans cette veste je me sens je sens que les bras c'est pas optimal mais par contre au niveau du ventre pour une taille 50 je vérifie mais il me semble bien que c'est une taille 50 une taille XL oui c'est une taille XL et au niveau du ventre franchement cette veste je la ferme très très bien je me sens très à l'aise je me sens pas du tout serrée pas du tout coincée c'est vraiment au niveau de la conception au bras qui est un petit problème du coup pour Violetta franchement si vous êtes intéressé de commander là je vous conseille plutôt de faire attention aux tailles si jamais vous avez moi j'ai des gros bras mais si vous avez vraiment des très gros bras à ce moment là il faut peut-être penser à prendre une taille au dessus pour être sûr de pouvoir rentrer ses bras sauf si bien sûr c'est des vêtements en couille et pas de manche mais voilà c'est un truc à faire attention quand même et donc cette veste top et pour finir cette petite vidéo alors je vous disais que j'ai été chez Primark la semaine passée j'ai acheté sur un coup peut-être parce que Primark c'est pas cher on sait pas sortir de Primark on va avoir acheté quelque chose au final j'ai acheté cette petite veste qui coûte 14 euros qui est en faux cuir qui fait pas extrêmement plastique parce que le faux cuir parfois ça fait plastique non je trouve que c'est encore correct en fait je trouve que c'est correct alors c'est une veste courte parce que je porte souvent des vestes courtes parce que je suis petite j'ai un petit buste et tout moi ce qui me va mieux c'est le court et voilà c'est une petite veste classique un petit perfecto marron qui coûte 14 euros qui est très bien qui est actuellement toujours chez Primark alors Primark c'est une enceinte qui va jusqu'au alors là il y a des gens qui disent que ça va jusqu'au 20-22 mais moi je n'ai jamais vu de 22 peut-être dans les doubles tailles je ne sais pas mais en tout cas jusqu'au 20 ça c'est sûr et le 20 ça correspond très souvent à du 48-50 même jusqu'au 50 franchement et chez Primark en ce moment ça c'est l'énorme truc à savoir c'est que les collants sont pas chers du tout mais énormes franchement c'est cette année c'est mon gros coup de coeur collant c'est chez Primark si vous voulez des collants que vous êtes ronds que vous faites du 5 ans comme moi foncez c'est vraiment le bon plan Primark et du coup cette petite veste elle est très sympa donc c'est du 28 pied c'est du faux cuir elle est marron elle coûte 14 boules ça coûte rien voilà franchement très bon achat satisfait et pour finir toujours chez Primark j'ai acheté des chaussures alors ces chaussures vous allez les voir sur ma tenue poster cette semaine la tenue pour le défi French cure vous les verrez mieux là-bas je pense ce sont des petites baskets bleues en fait elles sont transparentes et un motif mentifleur je ne sais pas si vous allez bien voir mais voilà elles sont très très sympas elles n'ont pas coûté grand chose non plus peut-être aussi quelque chose comme 15 euros 10, 15 euros je ne sais plus elles sont très jolies au niveau définition bon c'est du Primark c'est pas une qualité énorme je ne sais pas combien de temps je l'ai gardé j'ai déjà gardé des chaussures Primark très très longtemps et j'en ai gardé d'autres pas longtemps du tout donc il faudrait voir comment ça tient il y a quand même parfois des petits bouts de colle qu'on voit sur le contour et même en fait ici à l'intérieur je ne pense pas que vous allez le voir mais il y a aussi des espèces de petites tresses de colle ça c'est des finitions Primark il n'y a rien à dire pour ça pour ce prix là il ne faut pas s'attendre à mieux mais voilà ce que je peux vous dire sur ces chaussures donc c'est que je les ai achetées en 37 qui est ma taille normale ma taille de pied ma vraie taille de pied par rapport à la longueur normalement c'est des 36 et demi mais comme j'ai le pied un peu large pas énormément large non plus mais un peu large quand même je prends toujours du 37 voire du 37 un quart quand c'est possible mais voilà je les ai achetées en 37 je ne les ai portées qu'une fois jusqu'à maintenant et je suis en train de les faire du coup je suis en train de les ramollir mais franchement elle me sert au niveau à ce niveau là d'ailleurs je me demande si c'est moi qui ai fait le petit renforcer à ce niveau là franchement mes petits orteils ils se demandent quoi ils sont tout rouges ils ont eu mal et ça m'a aussi gênée à ce niveau là en fait au niveau ici derrière vous voyez c'est un peu plus en fait c'est dur là et à ce niveau là ça m'a gênée ce qui est bizarre parce que d'habitude cet endroit là ne me gêne jamais dans les chaussures mais là c'est vraiment ici ça m'a gênée j'ai senti à l'arrière sans blesser mais je portais des collants je pense que si je n'avais pas porté de collants ça m'aurait blessée mais c'est vraiment au niveau de la largeur je pense que c'est pas très très large je pense que j'aurais peut-être dû prendre 38 parce qu'il n'y a pas de taille intermédiaire chez Primark j'aurais dû essayer peut-être un 38 mais j'avais peur que ça soit un peu trop long que je sois un peu trop lâche dans la chaussure mais à voir donc faites attention essayez quand même peut-être en magasin moi je n'essaye pas d'habitude c'est du Primark donc je m'en fous je vais le rapporter s'il y a un petit problème mais celle-ci je les avais essayé quand je suis arrivée chez moi mais je ne les avais pas essayé en marchant et ça j'aurais dû essayer en marchant un peu plus c'est vraiment au bout de je ne sais pas une demi-journée que j'ai vraiment commencé à sentir que j'avais vraiment mal aux petits orteils à tel point qu'en fin de journée je les ai carrément retirés et je marchais dessus comme des pantoufles donc sans vraiment être dedans en fait mais voilà après il faut le temps de les faire je pense d'ici quelques jours de marche avec des tenues je pense que ça devrait être amoli c'est du Primark aussi là ça va se détendre obligé c'est pas du cuir hyper dur c'est du plastique je sais pas enfin c'est pas hyper dur non plus je suis sûre que ça va se remolir Primark j'ai déjà acheté des chaussures plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème il n'y a vraiment qu'avec cette perle là que je me sens à l'étroit mais sinon en général 37 c'est toujours nickel enfin voilà vous savez tout pour cette paire de chaussures on va passer maintenant à la conclusion alors vous avez vu tous mes achats on va revenir un petit peu sur toutes les commandes toutes les marques donc vous avez vu mes achats Hula Popken avec un t-shirt un crop top et deux jupes Hula Popken donc ça va juste que j'ai fait une petite note Hula Popken va du 44 au 66 EU pour tout ce qu'elle propose sauf pour sa collection Studio Hontol qui va que jusqu'au 56 EU au niveau des coupes c'est adapté c'est bien c'est bien large comme il faut pour les rondes mais c'est long donc c'est plutôt adapté à des femmes grandes il faut faire un petit peu attention au niveau des tailles pour ça mais c'est un petit peu pour les grandes après il y a toujours moyen comme sur la jupe matelassée que je vous ai montré de faire un ourlet moi c'est ce que je vais faire les longueurs de haut justement je trouve qu'ils sont très bien je trouve ça très bien au contraire d'autres enseignes comme par exemple Dorothée Perkins où tout est jour court en fait mais là je pense que c'est quand même assez bien au niveau du prix c'est un peu cher c'est un peu cher mais la qualité est là donc oui on paye sa qualité de produit il n'y a pas souvent des réductions mais en ce moment justement il y en a une jusqu'au 27 mars je vais vous la mettre en barre d'infos il faudra juste vérifier si c'est bon pour les shops français et les shops belges parce que je ne suis pas sûre que ce soit bon pour les deux c'est une petite introduction mais bon c'est toujours ça de prix ils ont quelques vêtements un petit onglet offre mais il n'y a pas énormément de trucs comme je vous disais il faut faire un petit peu attention dans le site je pense qu'il y a des petits problèmes dans le site et tous les vêtements ne s'affichent pas toujours pareil au même endroit et tous dans la bonne catégorie j'ai l'impression vraiment qu'il y a un petit bug là-dedans en particulier sur le site belge donc allez bien voir toutes les catégories si vous voulez vraiment tout voir la collection Studio Untold est très très sympa vous allez voir sur le site qu'il y a un onglet pour la collection blogueur donc ça c'est vraiment tous les vêtements qui ont été réalisés en collaboration avec les blogueuses moi le seul vêtement que j'ai pris de cette collection c'est cette jupe matelassée qui n'est pas top mais qui était bien pensée franchement c'était une bonne idée sur la photo du mannequin franchement ça donne très bien bravo à la blogueuse et voilà sinon je suis assez satisfaite et j'ai vraiment eu un gros coup de coeur pour cette jupe en tulle ensuite la commande des achats chez H&M Plus H&M Plus donc je vous disais je suis agréablement surprise leur évolution est constante franchement ils font de mieux en mieux des trucs de mieux en mieux dans leurs vêtements pour la collection plus maintenant c'est pas non plus égal à ce qu'il y a à ce qu'on peut trouver dans la collection normale même si certains vêtements notamment le jeans girlfriend est disponible en collection standard donc en petite taille et en collection plus franchement ça c'est déjà très bien ce jeans c'est une merveille je vous le recommande chaudement H&M Plus va du 44 au 54 franchement je vous recommande d'aller quand même essayer de ne pas acheter les yeux fermés sur le site internet même s'il y a des chouettes trucs allez voir s'il n'y a pas en magasin moi ce que j'ai remarqué quand je suis allée en magasin c'est que tout ce que j'avais repéré sur le site internet n'était pas en magasin ce qu'ils ne peuvent pas tout avoir non plus mais il y avait quand même en magasin quelques trucs issus de la collection à mon avis précédente des mois précédents du coup il y avait quand même assez bien de choix je suis assez contente de ce que j'ai vu voilà donc cette commande H&M très chouette gros couqueur je recommande ensuite troisième commande c'est la commande chez Violetabai Mango donc Violetabai Mango va du 40 au 54 c'est plutôt des tailles étendues je trouve personnellement que c'est pas vraiment des coupes des tailles adaptées aux rondes il faut le savoir il faut faire attention un peu à ça notamment aux bras donc je vous disais que c'est un petit peu étroit si vous avez des trop gros bras il faut peut-être acheter une taille au dessus même si au niveau du vent je trouve que c'est très bien il faut faire un petit peu attention au niveau des tailles mais voilà moi je trouve que Violetabai Mango est un peu cher même si là j'ai été agréablement surprise par la qualité par rapport à la toute première commande que je trouvais où je trouvais la qualité pas très bonne là je trouve que vraiment c'est vraiment top donc je pense que c'est un point qu'ils ont amélioré là-dessus et je vous recommande du coup d'aller voir sur le site de Mango Outlet s'il n'y a pas des articles qui vous plaisent parce que là franchement il y a vraiment des bonnes affaires à se faire je sais qu'ils font aussi quelques ventes sur ventes privées il me semble quelque chose comme ça surveillez il y a sûrement des bons plans Mango quelque part mais sur Mango Outlet allez jeter quand même un petit coup d'œil franchement moi j'adore leur dernière collection printemps-été j'ai qu'une hâte qu'ils mettent leur fin de série sur le site de Mango Outlet pour que je puisse acheter voilà dans cette commande Mango Outlet le coup de cœur va à la veste en cuir qui pour un petit prix franchement a une excellente qualité franchement je ne suis pas déçue du tout et pour finir Primark donc Primark c'était un petit peu le bonus parce que j'avais juste deux trucs à vous montrer bon Primark tout le monde connait ça va jusqu'aux 20 c'est des petits prix des très 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 petits prix mais du coup la qualité s'en ressent c'est pas de la merde non plus moi il y a des vêtements Primark que j'ai gardé mais des saisons et des saisons et il y en a d'autres que j'ai jeté au bout de quelques semaines franchement c'est aléatoire mais c'est très correct pour le prix quand on paye des vêtements 5 euros faut pas s'attendre à plus à ce niveau là voilà franchement Primark moi j'y vais quasi toutes les semaines le bon plan chez Primark en ce moment c'est les collants ça y a rien à dire la petite veste que j'ai acheté est très sympa les chaussures je dois faire un petit peu attention parce que je dois les faire pour le moment mais voilà Primark toujours un bon plan de manière générale sur tous ces achats je suis très contente franchement je garde tout je vais juste faire un petit touroulet sur la jupe matelassée mais le reste nickel chrome je vous montrerai bien sûr tout ça en tenue très bientôt sur le blog n'oubliez pas n'oubliez pas d'aller voir de temps en temps sur le blog si vous voulez voir ces différentes tenues voilà vous avez tout vu je vous dis à la semaine prochaine ça sera une vidéo beauté avec les nouveautés de pack de Lush salut wow une surcaque qui est vraiment bien 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 et celle-ci elle est très 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 chouette moi je suis très contente de celle-ci à part un ou deux produits mais sans en parler tout de suite on va commencer d'abord par la Birchbox alors la Birchbox la voici elle est en format tiroir donc ça il s'ouvre et elle s'appelle Enospring il s'ouvre il s'ouvre